Dans l'histoire de la conquête spatiale, l'URSS a été un acteur clé, avec notamment le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Mais saviez-vous que la Russie actuelle était également, au cours des années 2010, la seule nation capable de fournir un accès à l'ISS pour le monde entier ? En effet, suite au retrait des tragiques navettes spatiales, la NASA s'est retrouvée sans moyens permettant à ses astronautes de rejoindre l'ISS. Ainsi, seule la Russie détenait cette capacité avec le vaisseau Soyuz. Et finalement, le renforcement de la coopération entre la Russie et les États-Unis dans le cadre du projet ISS a permis aux industriels russes de vendre une partie de leur expertise spatiale aux entreprises américaines. Mais cette coopération commerciale a été mise à mal ces dernières années. Premièrement, la naissance des startups spatiales aux États-Unis a joué un rôle majeur. Juste par exemple, les moteurs RD-180 de la société NPO Energomash ne sont plus exportés pour la fusée Atlas V du LA, car la fusée va être remplacée par le nouveau lanceur Vulcan, qui est lui équipé du moteur BE-4 de la firme Blue Regine de Jeff Bezos. Deuxièmement, les sanctions occidentales liées au conflit en Ukraine ont également eu des impacts. Roscosmos a décidé de ne plus fournir de RD-181 à Nartrop Grumman pour la fusée Antares utilisée pour lancer le vaisseau cargo Cygnus à destination de l'ISS. Cependant, dans un contexte de changements radicaux au cœur de l'industrie spatiale pour la Russie, même si le précédent directeur menacé de séparer le segment russe de l'ISS, la nouvelle direction de Borisov a pris la décision de quitter l'ISS après 2024, suscitant ainsi des inquiétudes chez les partenaires occidentaux. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que la coopération avec ces derniers reste très positive encore. Un autre exemple, fin juillet 2022, Oleg Kononenko, le chef du groupe de cosmonautes de Roscosmos a signé un accord final avec la NASA pour les échanges de sièges entre le vaisseau Soyuz et le vaisseau américain Crew Dragon de SpaceX, et cela dans le cadre de la coopération sur la station. D'ailleurs, en octobre 2022, la cosmonaute Anna Kikina a rejoint l'ISS lors de la mission Crew-5, ce qui a marqué l'histoire des deux pays vu que l'on parle du premier citoyen russe à décoller depuis le sol américain. Mais malgré la décision de quitter l'ISS, la Russie continue. Elle continue de collaborer avec ses partenaires dans l'espace, avec des initiatives qui marquent l'histoire de l'exploration spatiale. Mais désormais, Roscosmos annonce l'extension de cet accord, prévu initialement pour trois vols. Le cosmonaute Alexandre Grabionkin rejoindra l'équipage de Crew-8, prévu pour le premier semestre de 2024. Cela étant, tout récemment, le 21 février 2023, le conseil scientifique et technique de Roscosmos a confirmé sa demande de prolonger l'exploitation du segment russe de l'ISS jusqu'en 2028. Mais pourquoi la Russie resterait-elle encore sur l'ISS ? Premièrement, il faut être honnête, il serait difficile pour le segment russe et les autres segments de rester opérationnels en orbite de manière indépendante. Deuxièmement, c'est logique, la paix et la coopération sont deux principes fondamentaux sur cette station. L'ISS est internationale et Roscosmos est consciente de ses obligations envers ses partenaires occidentaux, mais même internationaux, en matière de recherche scientifique à l'international. Ainsi, on peut comprendre qu'en annonçant son intention de quitter l'ISS après 2024, la Russie souhaite donner une grande échelle de temps qui peut permettre une certaine pression pour maintenir des relations diplomatiques en son avantage lorsqu'il s'agit du sujet de la station avec ses partenaires. Mais le point le plus important pour la Russie, c'est que son objectif ultime, c'est de maintenir sa présence en orbite. Ainsi, si elle quitte l'ISS, elle ne disposera d'aucune station spatiale. D'une part, oui, il y a la station spatiale chinoise Tiangong, mais elle est sur une orbite défavorable au lancement depuis le cosmodrome de Baïkonour, et d'ailleurs, elle l'intéresse peu Moscou. D'autre part, Ros, la future station spatiale de la Russie, n'est pas encore prête et sa construction débutera dans le meilleur des cas en 2028. A ce propos, la première phase de ce projet s'étalera de 2028 à 2030 et consistera à envoyer quatre modules en orbite via le lanceur Angara 5M. Alors, parmi ces modules, on retrouve le module NEM qui pourra accueillir deux cosmonautes ainsi qu'un nœud disposant de six ports d'amarrage qui sera lancé avec un SAS. Plus tard, un autre module sera ajouté, offrant deux plats supplémentaires et permettant d'accueillir au total quatre cosmonautes à bord. Et à ce propos, nous savons que sur cette première phase, il y aura deux missions habitées via Soyouz, deux de moi chacune. Bien sûr, vu que l'on parle d'une première phase, il y a également une deuxième phase. Cette phase post-2030 verra le lancement de deux autres grands modules, dont un module de pseudo station-service permettant le ravitaillement et la maintenance d'engins spatiaux. Puis par la suite, Roscosmos va lancer également un grand module laboratoire, tandis que l'on va assister au premier vol habité vers Ros via le vaisseau spatial de nouvelle génération Aureole qui remplacera le Soyouz. Cependant, si vous pensez que Ros est un duplicata de l'ISS, eh bien ce n'est pas tout à fait ça, car cette station sera placée sur une orbite à haute latitude bien supérieure aux 51,6 degrés de la station internationale. Comme le confirme Oleg Orloff, le directeur de l'Institut des problèmes biomédicaux, la Ros sera une station qui va préparer les Russes à l'exploration habitée de l'espace lointain, et donc de Mars. En effet, grâce à sa position en orbite, la station offrira de nouvelles possibilités pour la recherche biomédicale et l'étude des effets du rayonnement sur la vie. L'objectif de la Ros sera d'expérimenter la création de systèmes de survie pour rendre les vols interplanétaires viables dans un futur proche. À ce sujet, les cosmonautes pourront rester sur la station orbitale pendant 10 à 11 mois sans craindre les rayonnements. Et vu que l'on parle de systèmes pour accueillir la vie sur de longues durées, en avril dernier, la conception d'une centrifugeuse a été approuvée pour un futur module destiné à la station. C'était un projet initialement destiné à l'ISS, mais qui a été suspendu par les partenaires en raison de la potentielle détérioration de l'ensemble de la station qui n'est pas vraiment conçue à cet effet. En tout cas, Roscosmos a déjà accordé un contrat d'une valeur de 2,69 milliards de roubles à l'entreprise RKK Energia pour travailler sur l'élaboration de la station. Et à ce sujet, des premiers travaux ont été effectués pour envisager dans le futur de repositionner la station autour de la Lune. Toutefois, contrairement à l'ISS ou à la station chinoise, les Russes ne seront pas en permanence sur la station. En effet, leur objectif, c'est de créer une station spatiale autonome capable d'effectuer des expériences de manière automatique. Bon, il est vrai que cette stratégie pourrait être interprétée comme un manque de ressources suffisantes pour effectuer de longues et de nombreuses missions habitées, mais en réalité, une grande partie des ressources de Roscosmos seront attribuées pour une nouvelle ère d'innovation où les enjeux seront multiples. On parle de lanceurs réutilisables, de lanceurs lourds ou même de vaisseaux à propulsion nucléaire. Et c'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner dès maintenant pour ne pas rater le prochain épisode. Et puis également à mettre un j'aime pour soutenir cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Mathieu Mars. Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada